bonsoir à tous et merci d'être si nombreux vous êtes déjà près d'une centaine à être connectés et les autres personnes sont en train de rentrer sur la plateforme ce soir j'ai le plaisir d'accueillir dans notre événement olivier henrigo qui est photographe reporter pour ce webinaire qui s'appelle mission botswana les coûts les coulisses du reportage animalier olivier va nous parler des différentes étapes qui composent son métier et je vais d'abord peut-être le laisser se présenter tout simplement bonsoir hervé bonsoir à tous et à tous je suis très heureux d'être avec vous ce soir et de pouvoir partager toujours mon métier avec vous donc vous savez que je suis amené à assillonner le globe donc pour réaliser mes reportages pour différentes agences et puis également mes propres reportages que je montre aussi de a à z donc là ce soir je vais avoir vraiment plaisir de vous présenter un pays magique qu'est le botswana donc c'était un pays que j'avais envie de faire depuis déjà des années je vous cache pas donc c'est vraiment pour moi c'était une découverte à la fois c'était beaucoup d'images un petit peu d'images subliminales comme quand on rêve d'aller quelque part et là je savais que c'est un pays très riche et très varié et hélas c'est bon c'est génial de pouvoir encore une fois se retrouver sur un webinaire tous ensemble pourquoi parce que va il y aura toujours des anecdotes des conseils certains et virons leur futur voyage au botswana d'autres bien sûr ils diront si l'aspect photographique il y aura également comment concevoir bien sûr évidemment le reportage animalier puisque le sujet c'est quand même les coulisses du reportage animalier donc les angles choisis donc tous ces aspects là assez complet donc ce soir on va on va essayer de faire quelque chose d'assez comment dire consistant mais alléchant parce que je vous ai préparé du contenu assez varié pour qu'on puisse vraiment s'immerger dedans alors c'est vrai que au tout début de ce reportage là donc c'est à dire mission botswana à la base je vais aller au congo donc et donc donc c'est pas c'est pas tout à côté mais bon le congoût ayant été décalé pour cause d'ailleurs sanitaire et puis aussi de sécurité il a fallu à ce moment là donc en fin de l'année dernière que je puisse tout de suite en une semaine changer mon physique d'épaule et réadapter et en une semaine bah du coup j'ai ressorti des tiroirs là le botswana et en plus évidemment il y avait la reprise de la chasse des éléphants botswana et vous savez que c'est un sujet quand même qui est assez brûlant et et donc voilà donc j'y allais vraiment dans cette optique là sur ce sujet là et donc je vous en parler un peu plus un peu plus après merci olivier alors ce que je te propose c'est peut-être de montrer comment les gens peuvent te suivre s'ils veulent un au delà de ce webinaire te suivre tu voulais partager je crois ton instant pour que tu produis comme beaucoup de choses olivier il est multi activité pour ceux qui souhaitent me suivre et ou qui connaissent déjà ma page du coup sur sur insta bah cela vous verrez bien sûr évidemment plus plus d'images c'est une superbe galerie instagram donc autant évidemment sur les pays chauds dans le la suite pour à paris ce soir mais aussi des pays un peu plus frais comme l'artic ou récemment savez que j'ai monté aussi le programme arctic interaction travailler avec toute une équipe et est encore là donc si vous pouvez vous voulez me suivre suivre mes aventures et des sujets environnementaux parce que vous savez que c'est le coeur de mon métier du coup voilà pour me suivre via via un stage je pense que c'est le plus c'est le plus sympa et sans vous en donner des millions de supports celui-là sera parfait quoi super est ce que tu veux bien fermer la fenêtre de ton écran voilà maintenant que la majorité des personnes se sont connectés sur notre webinaire je vais rappeler dans les grandes lignes comment ça se passe donc dans un premier temps on va voir la présentation d'olivier en trois parties qu'est ce qui se passe avant de partir pendant le reportage et le tournage sachant que olivier fait de la photo et de la vidéo et puis ensuite de retour et bien tout le côté traitement des images collectées photo vidéo comment il s'y prend il va nous expliquer tout ça donc ça c'est sa présentation en trois parties avant pendant après et puis ensuite on fera une toute petite pause de quelques secondes où je vous parlerai des offres spéciales sur les écrans benq et sur les produits calibrite il faut bien que qu'on mange donc cet événement il est offert mais on va parler de deux marques mais vous inquiétez pas ça dure pas longtemps et ensuite on va passer à la session questions réponses avec olivier pour la partie session pour la session pardon questions réponses moi j'aimerais que vous essayez tout de suite de nous envoyer un petit message et notamment vous nous dites s'il vous plaît si le son est bon comme ça on va tester tout de suite voir si tout le monde nous entend correctement est ce que vous nous voyez est ce que vous nous entendez bien juste ça va jean jacques non parfait pedro merci donc nous on voit moi je vois tout ça moi je vais être le modérateur je vais disparaître assez vite et au fil de l'eau si vous avez des questions vous pouvez les poser mais olivier vous entendra pas moi je vais les collecter et garder ces questions pour la fin pour la partie session réponses ok 5 sur 6 ben merci françois au deal voilà vous êtes très nombreux il ya des noms de personnes que j'ai déjà croisé peut-être sur un salon ou autre chose donc eh ben olivier on va pouvoir se lancer maintenant et je te propose de démarrer tout de suite avec ce que tu avais prévu super parfait allez moi j'avais hâte de démarrer alors ben tout simplement alors déjà je vous ai je vous ai préparé des petites infos et des qui doc donc avant de partir bien sûr au botswana alors les bonnes nouvelles déjà c'est qu'il ya pas forcément besoin de vaccins en particulier vous savez que tous ces gros vaccins style la fièvre jaune tout ça et tout c'est pour certains pays le kenya n'en fait pas partie le botswana non plus donc le jour où vous voulez au botswana c'est assez c'est voilà c'est assez peinard c'est assez pépère de ce côté là donc ça c'est cool après au point de vue bien sûr du tout ce qui est matériel on va parler du matériel photo faut aussi voilà faut aussi penser au point de vue comment dire saison parce que bon les saisons sèches et les saisons de pluie sont plus qui sont entre décembre et mars généralement bien sûr on n'y va pas trop sinon les autres saisons entre mars et novembre c'est des saisons qui sont sèches et intermédiaires donc moi je suis plutôt parti en fin d'année voilà question matériel photo pour faire un petit juste un petit brief rapidos moi j'étais très content de partir avec un télé qui bien sûr qui était ce qui était sorti qui s'adaptait sur les limites sr parce que comme vous savez je suis ambassadeur lumix et donc je suis amené à tester bien sûr beaucoup de matériel sur le terrain voire même aussi des bien sûr des bêtas sur le terrain sur directement en avant première pour faire des retours par rapport aux constructeurs et qui fassent des réajustements donc là pour l'occasion sigma a sorti à 150 150 600 je l'ai pris bien sûr je l'ai là à plat donc 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 qui est ici donc ça reste quand même assez compact Olivier pour l'instant tu partages essentiellement ton écran donc on voit assez peu ton ton appareil photo si tu veux qu'on le voit bien tu coupes l'écran voilà effectivement donc là du coup on voit alors c'est monté sur un sur un lumix sur un lumix sr qui est ici donc les sr qui sont des plats formats et qui sont en point de vue au point de l'union de pixels ça dépasse 40 millions de pixels 48 millions de pixels ce qui est énorme et là vous voyez au point de vue de du bébé c'est à dire qu'on a un 150 600 et pour bien sûr faire de l'animalier et vous allez le voir après dans les images en tout cas moi ce que je vais rechercher il faut effectivement de longues focales et surtout aussi des longues focales pour ne pas déranger les animaux voilà qu'on fasse des ours polaires ou des lions ou d'autres animaux il faut pas perturber déjà premièrement pour la vie sauvage et deuxièmement vous n'aurez pas les moments authentiques que vous pourrez vraiment avoir tout en restant discrétion et ça ça vous permet bien sûr d'être à distance et d'essayer d'être le plus discret voir camoufler aussi donc tel objectif c'est sûr que c'est important du coup hervé mais aussi derrière ça on a les classiques et les classiques évidemment c'est les 70 200 d'accord voilà donc ça c'est un peu dépasse pour 70 200 70 200 à 28 donc ça ça marche très très bien il faut juste préciser que le 150 600 alors je suis pas bien sûr évidemment j'ai pas les prix tous les prix en tête parce que je les teste plus qu'autre chose et je les vends pas mais le 150 600 de sigba est un prix très abordable pour ce genre de télé alors on est sur des ouvertures qui sont pas sur des constantes à 2,8 ou à 4 mais qui sont juste au dessus sur du 5,6 5,6 3 donc c'est c'est tout à fait correct et moi j'ai pu en même temps ben voir on va dire sur place ce qu'elle est donné vraiment cette prod avec ce télé sigma donc moi j'étais très curieux de ça on n'avait pas jusqu'à présent un télé vraiment pour du plat format lumix et j'étais vraiment en attente de ce type de matériel donc il est en tout cas arrivé il était bienvenu pour moi et donc voilà donc vous allez voir après par vous même le rendu en tout cas on fera un petit un petit bilan peut-être après voilà sans oublier aussi avait le fameux 16 35 2 hop c'est peut-être comme être comme ça c'est un beaucoup mieux 16 35 donc qui est un grand angle chez lumix et le 16 35 et une ouverture constante à 4 et à cette ouverture constante à 4 qui est vraiment très intéressante pour faire des images en basse lumière de même que 70 900 qui est à 2,8 aussi je me rappelle pas trop parce que c'était c'est des c'est des classiques donc je vais pas trop m'éterniser là dessus mais pour ceux qui veulent s'équiper un télé objectif et un grand angle ça fait très bien l'affaire si vous pouvez vous payer à 70 900 en plus c'est parfait d'autres optiques pourquoi pas mais en tout cas avec ça déjà ça fait le taf et vous verrez le 16 35 pourquoi on va voir dans les images voilà juste après donc remonter ton écran puisque on avait vu quelques éléments on voyait pas les cartes en entier il faut que tu nous alors tout à fait donc question emplacement balbotsouana c'est l'afrique du sud alors comment on y va tout simplement on y va par par là en avant d'afrique du sud en attirissant par à johannesbourg et de johannesbourg ici ou de mort je pense ma petite souris hop directement on va aller à ici à mohne vers le delta de l'okabango le delta de poca monde de l'okabango qui est une bien sûr une zone de la du botsoana qui est qui est gorgé d'eau et où ce sont niveaux d'eau fluctueux au fil des saisons donc on se retrouve avec plusieurs zylos mais qu'est ce que tu as moyen de zoomer pour élargir la fenêtre parce que ça fait juste un tout petit bandeau pas forcément hervé d'accord forcément pas forcément donc du coup voilà moi je voulais vraiment avoir un grand aperçu du botsoana et bien sûr traiter ce sujet sur sur les éléphants donc ça passait par quoi pour moi un reportage assez complet c'était une quinzaine de jours sur sur place j'allais pas rester que sur un site voilà comme des fois je le fais sur le kenya avec le masai marin mais là du coup je me suis dit allez je vais sillonner le botsoana et là je suis parti de l'okabango jusqu'à la terre ancestrale des éléphants qui sera en face à chobé ici voilà et du coup je suis descendu voilà j'ai fait cette cette boucle ici voilà donc cette moitié de botsoana finalement et donc je ne suis pas allé sur le désiré du calari peut-être ça sera un prochain reportage avec un autre angle à notre sujet mais mais voilà donc les éléphants après que je vais retrouver ici mais bon donc le détail de l'okabango voilà donc le botsoana voyez donc il est entouré effectivement d'un côté vous avez la namibie qui est très connu aussi maintenant vous avez le zimbabwe de l'autre côté l'angola la zambie et puis l'afrique du sud en dessous donc pour y aller au détail au détail de l'okabango à l'okabango vous avez bien compris il faut passer par jour au nezbourg et après directement aller sur un autre aéroport donc notre avion jusqu'à moun ici et après de moun et bien vous allez voir comment on s'y rend je vous ai fait des petites photos vous allez voir vous allez suivre mon petit périple en inside voilà mais avant de continuer à parler et ben du coup je vous ai concocté directement outils vidéo c'est parti donc on a la vidéo mais on n'a pas le son donc tu veux parler dessus olivier tu peux tu peux commenter la vidéo olivier peux tu commenter la vidéo s'il te plaît ok donc moi je vais je vais faire les commentaires donc ça c'est ce qu'olivier il a tourné depuis un avion léger et on repère ici des gnous et des zèbres qui s'enfuit dans la savane et on a pu voir au tout début un des fameuses aigles voilà ça c'est une collection avec des vues différentes on en retrouvera certaines en photo avec le travail d'olivier le matos donc là on est dans la pirogue voilà les éléphants et puis les fameux couchers de soleil qui sont très spécifiques aussi à cette région et vous verrez qu'on fera un travail tout à l'heure là dessus voilà donc j'ai pas pu m'empêcher évidemment prendre des vidéos quand j'étais j'étais là bas sur place tac olivier ce qu'il faut savoir c'est que pendant que se joue la vidéo on n'a pas de son du tout ok ah y'a pas du tout donc il faut que tu commandes de suivi la prochaine fois que tu fais une vidéo parce que sinon c'est à la prochaine fois je vous ferai une petite chanson au beau de soigner si vous voulez non non mais tout simplement d'écrire et parler sur sur les images ah ouais bah ok ok alors de toute façon c'était ça sera une vidéo que vous allez retrouver dès ce soir sur le sur mon insta sur mon compte à ça donc pour ceux qui vont aller la voir avec en plus la belle musique qu'il ya parce que derrière moi la musique pour moi c'est 50% du montage sur sur la vidéo donc donc voilà donc encore une fois vous avez vu la plusieurs paysages différents et et bien en même temps que mon périple du coup j'ai fait des captures j'ai fait que ce soit avec des gopros avec mon smartphone avec les boîtiers et tout seul donc voilà pour essayer d'amener le maximum de contenu le plus pertinent possible voilà alors en ce qui concerne le bas bien sûr les passeports pour pas là effectivement vous imaginez bien que du coup ça commence à faire comment ça fait pas mal de place il ya plus beaucoup de place du moins dans le passeport mais bon en tout cas on était là donc 15 octobre 21 en passant par l'afrique du sud et j'ai pas pu m'empêcher hervé là on allait parler de matériel comment est ce qu'on embarque j'ai croisé alors ces valises là ne sont pas je rassure c'est pas les miennes c'est pas les mêmes ceci dit quand je pars en en plongée sous marine ou quoi que ça les caissons où ça commence à ça commence à s'empiler mais là j'ai croisé les confrères de la bbc sur place à moon et il allait tourner aussi un documentaire et vous avez vu un peu c'est assez costaud donc il y en a qui qui voilà quoi qu'ils vont pas avec le dos d'accueillir quand ils se déplacent c'est assez rigolo donc je peux m'empêcher de prendre ça alors après quand c'est que je t'ai déjà posé la question mais est ce que tu as moyen d'étirer en largeur les images parce qu'elles sont pas très grandes c'est tout petit tout ce que tu fais apparaître à ton écran en fait c'est que un tiers de la largeur on n'a pas possibilité d'agrandir on y arrive alors 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 tu vois ce que je veux dire tu as des marges énormes à droite et à gauche en fait est ce que là c'est un peu plus large ça sera déjà pas mal comme ça devrait être pas mal comme ça je pense encore un cran et si tu peux perdre ce que tu as à droite là ouais c'est pas gagné que je puisse le perdre sur la droite d'accord ok remonte maintenant on est à plat voilà et voilà là c'est bien qu'on peut revenir tu vois là du coup les comptes sont plus lisibles voilà je peux essayer d'augmenter encore un peu la donne non mais là c'est bien là on voit effectivement on voit que le gars c'est BBC crew alors que tout à l'heure on ne pouvait pas le lire on le voyait pas ouais 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 ce qu'on voit surtout c'est que c'est qu'ils ont c'est qu'ils sont assez chargés les cocos donc donc voilà alors comment je parlais je parlais des déplacements bien sûr au Botswana alors bon pour l'instant les déplacements ça c'est évidemment c'est souvent des petits avions et bien sûr des quelques véhicules en 4x4 moi il y a aussi évidemment du terrestre mais vous imaginez bien que pour sillonner toute cette partie du Botswana évidemment il a fallu que quand même je j'aille de point en point donc voilà et ça veut dire aussi avoir une bonne forme physique parce que là avec ce qui allait m'attendre pendant 15 jours ça allait être assez sportif donc donc voilà vous voyez un peu à quoi s'attendre entre bien sûr évidemment la voiture l'avion crapahuté voilà mais avant toute chose le reportage animalier c'est surtout s'adapter au terrain comprendre le terrain et l'écosystème dans lequel on évolue parce que il faut le rappeler bien sûr on arrive sur sur des zones qui sont pas souvent les mêmes le Botswana c'est pas c'est pas comme le Kenya ça peut s'y rapprocher sur certaines zones ou la Tanzanie mais c'est pas du tout la même chose à l'okabongo par exemple c'est une zone qui est comme je l'ai dit qui est corgé d'eau donc là j'allais j'allais plutôt rencontrer un écosystème avec des vraiment des de l'infiniment petit donc donc c'est à dire vraiment des petits détails des petits animaux là c'était pas les crossings d'éléphant j'allais pas m'attendre à ça c'est un fleuve donc à qui est énorme donc donc les éléphants ne viennent que s'abreuver d'ailleurs et en partent très rapidement c'était pas là que j'allais je sais avoir bien sûr des éléphants donc pour mieux comprendre cette se faire je vais faire tourner en même temps que je parle là je pense que vous voyez tu me dis c'est un truc qui queen mais là je voulais vous montrer un peu le bien sûr la végétation laquelle j'ai rencontré à l'okabongo et donc ce soit encore plus parlant pour vous donc vous voyez il ya pas mal de nénuphar une végétation qui à la fois aussi assez assez dense là vous voyez que ça ça voilà on peut on peut avoir aussi des plus petits lits de rivières aussi voilà mais bon tous ces animaux sont aussi ils se cachent aussi là dedans donc donc il faut voilà quoi il faut être attentif observateur et donc voilà donc la zone de l'okabongo c'est vraiment ce type de végétation là qui sera complètement à l'opposé de ce qu'on va voir après dans la suite de mon reportage donc c'est pour ça que je voulais vraiment faire un petit focus à chaque fois sur le paysage la végétation et là vous voyez tout de suite ça s'étire beaucoup plus en termes de largeur donc voilà et après on va voir le type évidemment de faune et de flore on va rencontrer dès que je suis arrivé le premier soir à l'okabongo je suis arrivé avec une lumière superbe de fin de journée coucher de soleil et je suis tombé un peu amoureux des africains de jacana les africains de jacana c'est ces fameux oiseaux là un peu amphibiens vous voyez avec ces pattes là un peu spéciales où ils arrivent à marcher sur sur l'eau sur les nénuphars mais bon c'est génial c'est un animal qui n'est pas commun quoi donc africains de jacana et là je me suis amusé à travailler avec à la fois les effets bien sûr des reflets les miroirs et et aussi des animaux qui marchent évidemment au couple à chaque fois avec la femelle qu'on voit là et puis et puis le mâle la femelle qui a une couleur un petit peu différent du mâle qui est un peu plus clair et vous voyez un peu ces pattes là tout ça donc il y a une recherche à chaque fois de mise au point de petite profondeur de champ après on verra sur quoi je traite et puis on je vous ai mis je vous ai préparé une ou deux images brutes pour que voilà ceux qui sont ceux qui veulent avoir quelques petits sous quelques voir un peu comment je traite mes images avec plaisir et donc là bas voyez plus bien sûr la fin de journée a arrivé évidemment plus je me retrouve avec une lumière rasante cette fameuse heure dorée du matin et de fin de journée qu'on adore en photographie et donc voilà et ça vous fait des à la fois ça peut vous faire des ombres chinoises et des couleurs fantastiques ça permet de rehausser certains détails aussi comme voyez la litige certaines nuits phares qui se ferment vous avez plus beaucoup de lumière voilà donc comment est-ce qu'on se déplace sur le carbone on se déplace à la fois en bateau ou en bokoro et on va voir ça après hervé ensemble tous ensemble donc le là on voit donc c'était différents types de bateaux le boissana on rappelle c'est un pays quand même qui qui accueille beaucoup de tourisme il n'y a pas d'insécurité d'ailleurs en parlant de ça comme sur d'autres pays un peu plus chaud quoi je parlais du congo tout à l'heure chose c'est pas la même chanson là c'est un pays quand même qui a adopté des règles de tourisme parce que pas évidemment c'est une richesse pour eux et puis se développe ça reste quand même très authentique et cette partie de l'okabongo vous savez que moi j'adore aller sur ce côté authentique l'authenticité c'est un de mes mots d'ailleurs je pense le préféré parce que ça ne me parle et d'aller au plus près au plus proche et vous allez voir le travail avec les guides sur place que ça c'est à l'okabongo que ce soit sur chobé c'est complètement différent quoi là j'allais pas du tout avoir les mêmes la même faune les mêmes animaux et c'est ce que j'attendais et ça a été ça a été splendide quoi donc on parlait des bateaux mais on parlait aussi des mots coraux et les mots coraux et ben oui c'est ces fameuses petites barques pas barque mais c'est des cadeaux et là vous retrouvez ce que je vous ai montré tout à l'heure c'est à dire mes boîtiers avec un unique ça sert un lumix s5 je me suis pas trop tardé dessus mais le s5 c'est le dernier des lumix qui je trouve à le meilleur des deux mondes entre le s1r et le s1 et il a des specs super en photo et en vidéo et donc là bien sûr le 150 600 avec là directement je crois que c'est un 24 70 donc j'avais embarqué aussi un 24 70 et vous voyez un sac avec un sac gizzo qui était très pratique du coup et donc je m'en sers d'ailleurs proposé à chaque fois je passe mon boîtier dessus tout ça plus plein de petites choses avec des gopro tout ça mais au fond qu'est ce que j'avais au fond déjà vous voyez directement j'avais déjà une petite famille d'éléphants qui pointaient le bout de son nom donc ça c'était génial donc je me mets je me mets à l'eau quasiment et j'ai une famille d'éléphants derrière quoi voilà donc ça c'était génial après en mokoro bah faut faire attention aussi parce que vous pouvez croiser une faune un peu particulière aussi et on sait qu'au bout de soana il y a des crocodiles qui sont énormes voilà et surtout dans l'occurrence qu'on voit ou qu'on ne voit pas c'est assez impressionnant d'ailleurs arrivé parce que ce qu'on voit déjà sur le côté sont sont gigantesques donc donc bon voilà faut pas laisser trop traîner les pieds ni les mains gérer donc donc voilà donc celui là est un beau bébé un sûr assez un beau mal bien costaud je vous ai mis une petite photo aussi pour montrer quand il se met à l'eau c'est hyper rapide voilà ça c'est un plus jeune que moins costaud voilà alors je vous ai mis j'avais pris j'avais j'avais essayé qu'on prend une photo de moi avec le matos bon quand on part tout seul des fois c'est évident je suis pas super bon modèle voyez je ferme les yeux donc c'est pas top mais on va plutôt voilà voir un peu comment ça se passe et au point de vue oui je travaille toujours avec deux boîtiers comme je le disais pour moi c'est très important de pouvoir switcher rapidement mais bon ça je le fais depuis la nuit des temps depuis que j'ai travaillé pour des agences comme reuters getty pa et j'en passe donc qui dit bien sûr zone gorgée d'eau dit hippopotame dit tous ces animaux bien sûr qui vivent dans le milieu aquatique et là bas tout de suite déjà vous voyez on a l'hippopotame alors je pouvais rentrer un peu plus dans le détail ici mais moi j'aime bien garder un peu cette végétation ce côté de savoir où on est pour pas que ce soit peut-être un hippopotame j'en serais moi de la tanzanie ou autre chose donc là c'est une végétation derrière qui est vraiment propice à ce qu'on peut trouver dans l'okabongo et donc là je parlais de l'infiniment petit c'est des micros c'est des petits organismes ben là par exemple les crocodiles il n'y a pas que les gros il ya les petits aussi donc ça c'est un bébé crocodile et ça je trouvais ça très très intéressant de pouvoir l'approcher le photographier et voyez on peut voir même avec la transparence dans l'eau et on va vous allez voir encore mieux ici cela directement voilà on arrive on arrive à détecter encore bas sous son corps même si même s'il est immergé donc voilà c'est une image que j'aime bien et qui représente bien je pense le monde petit de l'okabongo voilà et puis bien sûr quelque chose qui est fantastique aussi arriver c'est les oiseaux parce qu'il dit point d'eau les oiseaux et là pour les hommes les amoureux des oiseaux les ornithos là il ya de quoi faire donc là donc on a un africain de fichiers gueule donc confondez pas avec l'américain avec l'aigle américain c'est vraiment un aigle pêcheur africain il ya des particularités bien différentes et là je me suis amusé bien sûr à chaque fois le voir décoller se diriger vers vers bien sûr des poissons vers la nourriture et voilà je trouve que c'est des photos que j'aime bien parce qu'elles sont vraiment très sont très pures quoi et ce décollage voilà jusqu'à aller prendre sa proie c'est pas évident parce qu'il ya pas mal de voyez de végétation autour pour suivre le sujet en photo il faut un autofocus qui soit assez assez véloce et donc voilà du coup voyez de l'envol jusqu'à là jusqu'à la prise de la de la proie je trouvais ça intéressant plus l'africain jacana dont je vous ai parlé dès le début et là le petit saut magique et ça c'est vraiment super je trouve ça génial donc encore une fois je sais pas si vous connaissez cet animal mais c'est super quoi c'est vraiment un animal très intéressant qu'on rencontre aussi au kenya j'en avais déjà fait quelques-uns au kenya mais là avec ses étendues d'eau et ses ninufars et bien il y en a vraiment beaucoup donc ça c'est génial et là voilà on retrouve cette cette cc couleurs qui font voilà qu'on a qu'on a une végétation un peu luxuriante dans l'eau à l'okabongo et je trouvais ça vraiment très intéressant d'avoir à la fois les couleurs du de l'africain jacana le vert qui est un vert quand même qui est assez beau quoi et donc là voilà encore une fois une belle lumière je me permets de t'interrompre un petit peu plusieurs personnes demandent la taille des animaux tout à l'heure tu avais donc des je sais pas c'était des alligators des crocodiles là le les africains de jacana c'est quelle taille apport à proximité non assez petit ça fait c'est petit les africains de jacana se doit faire je pense que j'ai à vue de nez j'allais dire ça c'est l'arrivée de ça mais mais 30 et 20 30 centimètres 30 20 30 20 20 allez 20 oui parce que 20 20 30 cm on est à pleins de ça quoi c'est ce petit j'irai plus qu'elle nous a déjà plutôt que 30 il nous indique qu'en français ce serait une pigargue impossible après moi je les appelle souvent en anglais c'est comme là les malachite qui me fait chère parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle avec avec les guides et puis avec les gens sur place évidemment le langage commun surtout aux potes soit assez l'anglais mais évidemment en français il ya ses correspondances c'est sûr mais je connais plus en anglais pour vous dire qu'en français quoi c'était une des questions qui est posée aussi avec quand tu interagis avec les gens ou avec les guides et les gens localement ils parlent plutôt donc l'anglais oui l'anglais c'est la langue vraiment du pays quoi voilà quoi ça c'est sûr par contre ce qui est très intéressant et moi je je suis très curieux de tout ça chaque fois c'est de parler vraiment le dialecte vraiment du pays alors le pot le pot soiné il ya énormément de deux langages de tribu là-bas parce qu'il ya beaucoup beaucoup de tribus c'est à dire que lui mais arrivé de parler apprendre à parler pot soiné à loka vongo et on m'a dit par exemple j'avais une famille de pot soiné qui me dit bah tiens tu vas après à chauvet abe sors l'heure un de mes mots ici de loka vongo quand tu vas arriver ils vont rester ils vont rester bête parce que parce que normalement pas de l'autre côté du pays ils ont pas du tout les mêmes mots et quand je dis pas du tout c'est pas du tout quoi donc c'est assez rigolo bah il s'est dit c'est le même pays mais il ya plusieurs dialectes à plusieurs directs à plusieurs tribus voilà et c'est assez rigolo et quand je me suis pointé à chauvet de l'autre côté et que j'ai demandé telle personne et que du quoi cette personne j'ai dit bonjour comment tu vas en mode soiné du coup elle est restée un peu comment dire surprise et à un moment donné même juste même je pense qu'ils ont dû se dire mais peut-être qu'ils comprennent tout ce qu'on dit quoi parce que c'est assez c'est assez surprenant quand quelqu'un arrive qui commence à parler au dialecte vous dites donc c'est assez rigolo on a eu des bons fourrir avec ça super tu peux continuer donc beaucoup de réactions merveilleuses photos on a des personnes qui complètent donc gilles lui nous dit que c'est un pigargue à tête blanche exactement pour ce qu'on avait et en anglais ou en français ça peut aussi s'appeler un jacana à poitrine dorée et ça atteint 31 cm nous dit didier ah bah voilà on y était question d'enrico comment faites-vous pour avoir des photos aussi nette avec un 150 600 avait choisir quelle vitesse c'est très bonne question alors effectivement quand on fait du d'animalier c'est un peu comme du sportif donc effectivement il va falloir tout de suite pensé que le sujet bouge et là se mettre sur des modes qui sont des modes comme de la priorité à la vitesse ou en manuel on va pas faire un portrait là on fait pas de la mode quelque chose qui est un peu figé donc il faut en plus ces oiseaux ça ça bouge à une allure phénoménale imagine imaginons l'africaine jacana qui est à 30 cm là celui qu'on est en train de voir l'actuellement est encore plus petit comme beaucoup plus petit quoi il fait même la moitié quoi c'est très très petit donc donc du coup il faut des vitesses qui soit assez élevé mais attention par contre qui dit vitesse élevée vous pouvez très bien vous mettre jusqu'au huit millième c'est possible sur les boîtiers mais qui dit vitesse élevée dit aussi le fait que vous allez laisser rentrer peu de lumière dans votre boîtier donc du coup il faut faire gaffe à ça donc il faut avoir une vitesse assez élevée là par exemple pour des oiseaux pour cette image là par exemple il faut il faut anticiper le fait qu'il décolle aussi donc ça veut dire qu'il faudrait au moins se mettre je pense au 5 centièmes au moins voilà 400 5 centièmes voilà c'est la base je corrige je corrige une chose donc le le pigargue à tête blanche c'est le rapace c'est le c'est l'aigle pêcheur je pense et c'est l'africaine de la cana c'est le jacana à poitrine dorée et oui après bon ceci dit c'est un voilà c'est un aigle pêcheur africain et vous avez l'aigle apéricain pour ceux qui sont qui veulent avoir quelque chose un peu plus rapide voilà mais moi j'ai là j'ai jamais beaucoup c'est quand je parlais de l'infiniment petit c'est un oiseau qui est très petit sur donc cela faut vraiment y aller ou au 600 mais quand vous êtes au télé effectivement il faut anticiper parce que c'est bien beau d'être au 600 vous allez rentrer cet animal comme ça mais il va décoller aussi beaucoup d'amour donc il faut vraiment anticiper son décollage et et c'est pour ça qu'on ne s'approche pas très près parce que finalement les oiseaux après ils s'en vont comme tous les animaux ça ça les effraie et je trouvais que sa posture était très intéressante parce que d'un côté on a directement la plante et de l'autre côté on a son bec et ça faisait une composition je trouvais assez assez vraiment intéressante de même que voilà cet autre oiseau aussi qui est là ici alors une des couleurs complètement fantastique quoi donc voilà et vous voyez la lumière n'est pas du tout pareil sur les deux photos c'est pour ça que je vous ai mis les deux d'ailleurs parce que j'aime bien les deux déjà pas vraiment et et surtout que cette lumière là qui arrive juste un peu là ici là sur son côté sur son profil là je trouve qu'elle est vraiment très chouette et voilà alors la netteté juste pour compléter tout à l'heure effectivement c'est avoir une bonne vitesse sinon vous allez avoir du fou de mouvement du fou de bouger ça c'est important là il bouge pas trop à ceci dit la branche est bougé quand même quand il est tueur parce qu'il a quand même du ventre ça et tout n'est pas immobile immobile mais faut quand même faut quand même prévoir donc plus vous êtes rapide mieux c'est fait gaffe comme à pas trop être rapide pour laisser pour pas monter trop trop dans les iso non plus même si aujourd'hui on peut quand même y aller un peu faut toujours être un peu équilibré pensez à ce qu'on va photographier là par exemple c'est un bon exemple hervé par exemple cette chope souris là elle je savais qu'elle n'avait pas décollé on est en plein jour donc du coup celle-là elle est faite à une vitesse qui est on n'aurait même plus de faire une priorité un priorité à l'ouverture sur cette photo si on veut parler jargon photo voilà donc la question technique même si on n'est pas dans la session questions réponses moi si tu veux oui bien sûr c'est à une mention on prend on prend c'est ce que tu prends souvent en rafale ah ben oui pour les oiseaux oui parce que quand il décolle il faut absolument pouvoir avoir et d'ailleurs vous verrez après je vous ai vous ai montré un passage d'un africain d'ailleurs fichu gueule et et donc donc oui oui en rafale pas pour cette chauve souris là et pour non des animaux qui vont vite bien sûr oui quand même bien sûr évidemment les oiseaux tu les prends à quelle distance bah avec un 156 ans je peux mettre très loin donc après ça peut être les photos que tu nous a montré c'est pris à quelle distance en fait c'est des dizaines de mètres voilà ça peut être ça peut être pris à 30 40 mètres de distance 50 mètres des fois quoi voilà quoi pour te stabiliser ce que tu utilises un trépied ou encore une fois encore une fois il n'y a pas encore une fois il faut bien penser que là on est sur des sur des ça dépend alors là sur les oiseaux c'est une chose mais c'est pas toujours la même config quoi voilà parce que je peux être sur un bateau je peux être à terre c'est pas les mêmes approches voilà quoi donc pour te stabiliser ce que tu utilises un trépied ou un monopode ou un autre dispositif non là j'étais à la main en tout cas le mot d'ordre c'est être mobile et de pas trop se charger quoi donc c'est vrai que là tout est fait à la main et en plus ce qui est très intéressant c'est que avec le nouveau matériel là qui sont un peu plus léger que certains autres télés alors c'est sûr qu'il ya des télés à 2,8 qui sont très lourds parce que la confection est très très importante dedans au point de vue des lentilles donc ça fait que le matériel est beaucoup plus lourd quoi mais peut être beaucoup plus piqué aussi alors les images les images n'êtes aussi ça vient aussi du piqué de l'optique aussi un c'est la qualité du capteur pour eux donc ça c'est le boîtier lumix et aussi à la qualité de l'optique qui est la telle optique sigma sur ce 156 c'est quelque chose de global quoi voilà l'exposition c'est hyper important parce que c'est ce qui va restituer la bonne lumière de votre sujet de ce qu'on est en train de photographier donc voilà je te propose de continuer avec les photos complètement donc voilà cette chauve-souris là c'était intéressant parce que ben là effectivement c'est pas commun quoi un jour là où on change un peu de on change on va changer de zone on va partir vers quai qui est en dessous du delta de l'okabongo qui est d'une zone un petit peu plus sèche vous voyez tout de déjà là avec cette cette végétation très très rasante et puis des zèbres qui sont géniaux vous savez que moi j'adore les zèbres des photos où ils sont à l'endroit à l'envers ils s'éclatent c'est de super bons clients donc voilà et là jusqu'à ce qui carrément qui mordent carrément elle morde les fesses de de l'autre de l'autre copain quoi donc c'est assez c'est assez rigolo et et donc voilà donc on se retrouve dans une végétation complètement différente beaucoup plus sèche avec un bouche là là c'est pas du tout la même chose ailleurs tout à l'heure vous avez vu et là voilà on va avoir on va pouvoir croiser des hyènes d'autres animaux qu'on n'avait pas dans des milieux qui étaient très humides très très gorgé d'eau quoi donc donc là vous voyez le travail sur les couleurs qui évidemment très important pour moi donc là on est voilà je voulais avoir quelque chose d'un petit peu dans un petit peu plus chaleureux évidemment quoi bon déjà à la base c'est déjà propice pour avoir de telles couleurs et et là le sujet je trouve qu'il est bien dégagé au milieu avec une belle dominante sur des jaunes et puis un peu de verre voilà donc on suit voilà avec tout le monde de la vie un animal donc avec la famille avec les bébés donc là bon on croise quelques copains aquatiques là tout à l'heure on parle dit on parlait de distance et revient tu avais des questions tout ça là on voit que c'est quand même quelque chose d'assez costaud qui va qui va se mettre à l'eau voilà et puis évidemment il ya l'expérience mokoro et l'expérience mokoro bah c'est très intéressant parce que c'est génial là c'est l'aventure complètement faut savoir aussi le petit pirogue c'est en quelle matière ça bah c'est du c'est du c'est quand même du dur c'est pas de la terre c'est pas de la juge pas lui c'est pas de la terre huite ou quoi c'est vraiment c'est vraiment du c'est du dur je sais pas la matière mais là ce qu'on voit c'est que du coup ben on voit qu'il ya pas mal d'oiseaux qui passent devant devant moi là du coup je voulais un peu vous montrer un peu des images bac 1 évidemment c'est à dire là moi je suis en train de piloter à la fois ma gopro avec mon téléphone où j'ai de la liaison bien sûr on s'enfile là après hop je commence à garder mon équipement sur moi au cas où il se passe quelque chose que je puisse dégainer assez rapidement donc voilà donc là on y est en plein dans le mokoro voilà pour pour ceux qui voudraient partir au boutsouana c'est un c'est quand même un des pays les plus chers en termes de en termes de destination beaucoup plus que le kenya et la tanzanie donc faites attention là dessus à votre portefeuille mais ça peut être le voyage d'une vie parce que il ya vraiment des choses fantastiques et là vous voyez pas directement qu'est ce qui se passe j'ai boum un éléphant qui débouche et là j'étais à loka bongo donc très peu de chance quand même de croiser des éléphants sur cette zone là pas mal de questions sur comment tu tu gères est ce que tu t'es fait des frayeurs avec ces animaux sauvages comment tu te préserves face aux dangers que peuvent représenter pas forcément un éléphant mais certains autres animaux qui avaient les grandes dents qu'on a vu ouais bah la notion de encore une fois de distance important là d'ailleurs on peut le voir par rapport à l'éléphant qui est passé avant on n'est pas allé avec directement avec mon guide on n'est pas allé au contact parce que ça sert à rien d'aller au contact à ce moment là quoi qu'est ce qu'on va aller chercher rien de plus quoi surtout pas ce que moi je souhaite encore je le rappelle c'est à dire retranscrire ce qu'on peut avoir comme un instant de vie sauvage ici donc là on reste à distance là on reste à distance et puis voilà on est très bien la 150 600 c'est parfait on voit comment les animaux y réagissent on observe avec l'expérience effet aussi effectivement ça m'est arrivé souvent d'avoir des rencontres avec des éléphants voire même avoir un gros signe d'éléphant devant moi aussi avec une maman éléphant et c'est et c'est petit donc on sent les choses et c'est un travail d'équipe encore une fois avec son guide sur place et et si vous aussi vous comprenez bien si vous entendez bien avec le guide ça ira tout seul faut pas faire faut pas faire n'importe quoi parce que pas effectivement les animaux ils ont un instinct aussi derrière de survie et de prédation et et donc là par exemple celui qu'on va voir arriver c'est sûr qu'il faut pas il faut il faudrait pas trop s'en approcher voire descendre d'un véhicule à ce moment à ce moment là donc voilà donc distance et respect de la vie sauvage et tout se passera bien quoi beaucoup de personnes en tout cas il y en a plusieurs qui disent oui mais tout ça là c'est des animaux de taille importante mais il doit y avoir plein de moustiques aussi ça ah oui c'est vrai c'est vrai qu'elle est moustique c'est vrai qu'elle est moustique alors c'est pas le c'est pas le kenya effectivement où il n'y en a pas parce qu'on est en altitude là par contre oui prenez vos anti moustiques en tout cas il y en a souvent qui sont prévus quand vous arrivez chez les habitants ou dans vos lodges donc oui oui moustiques et puis là bas tenu c'est des tenues alors moi j'avais des tenues un peu l'indiana jones mais mais sinon des pantalons voilà quoi pas trop et pas trop épais ça pour prévoir effectivement ce côté un peu ce côté un peu moustique c'est vrai que les moustiques c'est pas très pas très sympa au bout de son acte là du coup on suit avec ben là je vous ai mis ces deux images exprès parce que là on en image beaucoup plus voyez beaucoup plus de face quoi donc ça en impose pas ça c'est sûr et là c'est un cadrage différent cadrage que j'aime bien qui est vraiment qui ressemble à ce que ceux qui me connaissent c'est ce que je fais souvent l'oeil du loup c'est un peu le même c'est un peu le même style voilà quoi donc voilà j'aime bien ça plus il y a des fuites un peu là sur le côté ici là c'est très sûr que c'est joli donc ça j'aime bien et après évidemment il ya des paysages et oui parce que hervé là dès qu'on arrive là je suis arrivé à pour le coup à chauvet donc là on a traversé de l'ouest à l'est d'accord et là bah du coup j'arrive à chauvet avec ce super paysage et encore une fois avec un soleil couchant magnifique donc du coup je peux pas m'empêcher mais là et par la même occasion la nuit et ben je tombe sur une chasse de lyon fantastique donc donc là pour la petite info c'est une image qui a été faite à 12800 iso ce qui est quand même très élevé et vous voyez au point de vue du rendu on n'a pas du tout de l'image qui qui est pixelisé ou voilà ok dégradé et ça c'était génial aussi pour tester aussi le matériel avec lequel j'étais parti aussi pour tester quoi parce que souvent ça peut m'arriver aussi d'avoir des mauvaises surprises donc voilà donc là je suis plutôt agréablement surpris et chasse de lyon la nuit c'est ça arrive ça arrive pas souvent quoi ça arrive pas souvent et puis l'accès des fois souvent la nuit n'est pas autorisé là sur la zone où on était était autorisé c'était pas à chauvet cette photo cette photo elle a été fait sur sur muremi sur kwaï donc du coup là c'est juste une petite photo que je vous ai mis en interlude entre deux et là on va repartir sur chauvet par contre donc voilà et la chauvet madame du coup on voit qu'on est sur des paysages qui sont évidemment complètement sec donc là on est parti de loka bongo où c'était hyper gorgé d'eau et là tout de suite on passe à chauvet c'est complètement aride quoi donc même si on a un fleuve à côté tout ça va voilà c'est pas la même là du tout on sait plus du tout la même le même la même chanson le même paysage donc donc voilà après on retrouve des personnages emblématiques qui ont certainement marqué au niveau cinématographique donc là par exemple hervé je sais pas si tu as reconnu si tu es un grand fan du roi lion comme moi mais là donc on a le petit oiseau qui est zazou dans le roi lion on le voit mieux là on le reconnaît mieux là que là par exemple parce que là je l'aurai peut-être mis comme ça on aurait peut-être pas reconnu mais là c'est une posture qu'il a souvent donc c'est très rigolo et là ben on parlait d'infiniment petit là l'idée évidemment c'est de pouvoir capter ce qu'il est en train de faire c'est à dire qu'il creuse dans la terre soulever sa nourriture l'a jeté en l'air et hop là du coup l'a mangé c'est quoi ce qui marche si tu t'as régné oui la photo de des lionnes c'était en déclenchement silencieux et c'était avec ou sans flash c'était alors il y avait de la lumière au point de vue des au point de vue des il y avait la lumière entre la lumière de d'un véhicule et une torche aussi parce que pour avoir une lumière comme ça sur un animal de nuit c'est impossible avec un poche à pousser la faire c'est impossible le rendu ne peut pas être aussi doux il avec un fâche il serait très très violent tandis qu'avec une torche une torche ça fait une lumière un petit peu plus diffuse un petit peu plus et voilà donc là il n'y a pas de solution il n'y a pas de secret à part de faire des photos en infrarouge qui existent évidemment pour ceux qui vont souvent monter en l'air et on en parlera après il ya souvent ce genre de matériel proposé pour faire des photos de nuit comme pour montrer la vie la vie nocturne de la vie sauvage donc là du coup j'ai aussi un petit comité d'accueil sympathique parce que du coup je crois je crois cette cette famille de petits et de petits zèbres et après bien évidemment j'ai pu réaliser des images aériennes donc j'ai fait deux vols sur un petit coucou sur un petit hélicoptère on va voir on va le voir après voilà donc c'est des petits et c'est des petites rotations c'est pas des grosses rotations mais là vous voyez tout de suite boum donc l'éléphant qui est lui perdu dans cette immensité avec cette c'est ces zones d'eau et tout donc ça c'est une image qui a été fait a été fait vers l'eau camongo plutôt et est là du coup voilà vous voyez directement avec le pilote mon guide et est directement le médicaux la petite petite bicoque là qui est là très pratique pour faire de la photo aérienne comme on travaille en porte ouverte et donc après ben voilà ben là vous pouvez voir bien sûr pour ceux qui connaissent pas comment comment on vit au bout de soana quels sont les logements comment ça se passe ben voilà c'est très rustique évidemment donc ça peut donner des photos rn comme ça et bien sûr des photos issues de la vidéo que du coup qu'on a vu tout à l'heure sur c'est fabuleuse d'échapper de nous et de zèbres et il y en a qui continuent à partir vers un point avec nous les zèbres c'est c'est un mariage qui fonctionne toujours très bien et voilà donc c'est une série fantastique ça parce que le matin qu'on fait une rotation de demi-heure on sait pas son point va tomber on peut se donner le maximum de chances de dire je pars à la meilleure heure pour avoir la meilleure lumière mais bon si vous avez des nuages vous êtes quoi que ce soit ou quoi base c'est fichu quoi si vous n'avez pas trop d'animaux ouais c'est pas gagné non plus quoi donc il ya une part à la fois de recherche de chance aussi aussi on peut être un peu de vénard donc voilà mais bon donc du coup voilà il ya vu quand même pas mal de bonnes choses réunies pour faire des belles images ça ça comment ça se passe aussi bas sur le terrestre les petits déj voilà l'on y est donc un petit petit gamelle petit gâteau fait par la cuisine locale et puis et puis voilà puis ici vous faites votre café et puis donc c'est super sympa pour ceux qui connaissent ils se rappellent rendez-vous souvenirs et puis pour ceux qui connaissent pas ça se passe comme ça comme on est en safari et donc là bas a chové le pays des éléphants et là je pense que on peut peut-être poser une petite question peut-être à peut-être je vous ai préparé un petit sondage donc répète le la région s'appelle alors chover ouais et sur aussi sur l'entièreté aussi du botsoana quand même c'est ça et le botsoana a comme surnom botsoana la terre des éléphants et donc je vous propose un petit sondage vous on se donne une minute pour y répondre je pense que tout le monde est rodé des élections on en a eu quelques unes depuis trois semaines il y en a une prochaine en juin donc on garde la motivation et je lance le sondage et je partagerai avec vous le résultat du sondage donc botsoana la terre des éléphants mais combien y at il les fonds d'après vous au botsoana autour de 40 mille individus autour de 80 mille autour de 160 mille près d'un million ou alors vous me répondez aucune idée je ne veux pas me tromper je vous laisse un peu de temps alors encore un petit peu petit effort tout le monde n'a pas répondu vous voyez bien le sondage ok je vais le fermer dans quelques instants il ya encore des gens qui votent donc je ferme le sondage et je le partage avec vous alors qu'on aurait pu peut-être voté pour les éléphants et rien sur cette présidentielle voilà par exemple donc les résultats du sondage les personnes qui sont avec nous il y en a 1% qui pense qu'il ya près d'un million 7% qui disent aucune idée parce que je veux pas me tromper et puis tu as 40% qui pensent que c'est autour de 40 mille 26% autour de 80 mille et 27% autour de 160 mille et quelle est la bonne réponse olivier tu m'entends oui oui quelle est la bonne réponse sur le le botswana contre la plus grande concentration d'éléphants en afrique et puis dans le monde aussi on est à 160 mille d'éléphants mais sur sur une donc sur la réponse était 160 voilà je savais pas non plus que c'était autant j'étais sûr ah c'est énorme c'est énorme et c'est parti ça va continuer aussi de de grossir aussi donc mon suivi de mon reportage était évidemment évidemment les éléphants et la reprise de la chasse des éléphants et au début on a vu la zone du botswana entouré par le zimbabwe et tous ces pays là et du coup ils sont en train d'essayer de faire des passages aussi parce que les éléphants c'est comme si à valent au noir ils s'entassent à chômé et cette concentration ne cesse de grandir donc donc voilà donc c'est vrai que là bas alors 160 mille c'est sur l'entièreté du botswana et sur chobé on n'est pas loin de 80 mille éléphants facilement voir peut-être plus très bien oui tout à fait alors ben là vous voyez bien que quand je suis quand je crois une troupe d'éléphants comme ça évidemment ben là il ya tout de suite un c'est pas dans le code de la route mais il ya une priorité qui s'impose donc donc là effectivement c'était pas pour aller au contact mais parce qu'ils sont passés devant vous donc c'est tout simplement c'était leur chemin donc donc voilà et après évidemment comme à chobé il ya aussi à des points des points 2 d'eau vraiment ça donne toujours matière à faire des images très intéressantes avec des familles qui viennent directement boire ensemble et ça c'est génial parce que c'est vraiment des photos splendides et vous voyez beaucoup beaucoup de contrastes différents c'est il ya des noirs il ya des reflets c'est génial et après en termes d'éditing on peut s'amuser à faire plein de choses donc voilà vous voyez autant sur des plans larges que des plans serrés voilà on parlait des oiseaux ben on retrouve bien sûr évidemment dans tout le baux de sauna nos africaines fichiers et et là qu'ils sont en décollage et là ici directement je vous parlais tout à l'heure on parlait de rafale tout à l'heure hervé tu avais des questions là dessus et ça là par exemple c'est un bon exemple de rafale jusqu'à avoir cette dernière photo de l'envolée de cet africaine fichier gueule et vous voyez après j'aurais pu cadrer jusque dans l'aigle il n'y a pas de problème mais moi l'idée c'est quand même de garder un peu de composite ici qui laisse deviner que d'arrière on a des arbres végétation ça compose l'image quoi plus c'est évidemment cette branche c'est ça donc donc voilà ou plus là on a une belle patrouille de pélicans donc ça c'est très 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 intéressant encore une fois une belle variété d'animaux donc voilà et les crossings d'éléphant parce qu'évidemment comme on va à perte de vue à chômé eh ben c'est toujours chouette alors là on a une lumière qui est une lumière dans la journée qui est beaucoup plus dur vous voyez sur les photos c'est pas c'est pas le même rendu que tout à l'heure tout à l'heure même sur la photo ils étaient en train de boire une lumière qui est un peu mieux quoi qu'un peu plus peu plus rasante comme j'ai tout à l'heure fin de journée là on est sur le lumière de midi quoi donc là ça là c'est très dur quoi ça tape donc là je dirais que idéalement j'aurais pu même vous proposer même des séries en noir et blanc alors elles arriveront peut-être je les mettrai sur mon shop prochainement je pense parce que je suis en train de déjà de faire une ou deux là et et là ça fonctionne très très bien parce que vous voyez le contraste qu'on a entre les noirs les clairs tout ça et tout donc là une photo en noir et blanc va vraiment faire vraiment bien 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 son affaire mais je vous la montre quand même en couleur parce que ce sont sympas aussi et vous voyez toujours les petits la famille avec la sortie de ce gros-ci voilà le du coup bah là on va on est sur d'autres sur d'autres zones alors sur d'autres animaux donc là là du coup hervé on est on est avec les léopards et là on voit que super avec sa superbe jupe d'acheter voilà et puis on avance et puis bien sûr évidemment les familles les pd les bébés girafes aussi c'est ce qu'on dit aussi et puis après on verra dans la dent dans le problème dans l'éditing une photo après j'envoie un peu je vous ai mis une ou deux photos de côté dont une avec les girafes et puis ces oiseaux là qui sont bien alors on pourrait demander qui qui connaissent comment s'appellent ces oiseaux là parce que c'est ça le zola c'est intéressant parce que le 150 600 c'est un télé on peut faire du paysage aussi par exemple mais moi ce qui me plaît c'est d'avoir cette cette double possibilité donc là j'ai une photo qui peut être fait aux 150 par exemple de loin et tout d'un coup pour moi 600 je vais aller m'amuser à aller chercher quelque chose de beaucoup plus près et ça serait intéressant de savoir si il y en a qui connaissent le nom de ces petits oiseaux là donc question donc donc beaucoup de personnes c'est ça c'est ça c'est ça c'est des pics d'oeuf donc ces pics d'oeuf là qui servent qui cohabitent finalement avec pas mal d'animaux les girafes les buffles les gazelles des fois qui nettoie qui enlève des parasites qui qui voilà qui c'est un échange de bons procédés entre entre eux entre eux deux et là vous voyez jusqu'au 600 c'est ça hervé que je voulais un peu montrer à tout le monde aussi c'est que il faut moi j'aime bien on va dire avoir plusieurs angles d'approche quoi et là je trouve que dans les détails c'était super intéressante de montrer voyait tout ce travail un pic d'oeuf qu'elle a convoi qui essaye vraiment d'enlever quelque chose à du coup à la girafe sur le coup et voilà après on va là on retrouve bien sûr l'image notre image de du coup de notre image faire notre binaire donc qui est la famille d'éléphant avec ce ciel orangé et on pourra en parler de ce ciel orangé aussi parce que suivant l'espace colorimétrique sur lequel vous travaillez chez vous selon votre poste sur votre poste de travail vous n'aurez pas toujours les mêmes possibilités d'éditing et autant vous donner le maximum de chance évidemment déjà de réussir vos poste traitement de vous amuser parce que la photo bon ça reste toujours un plaisir c'est clair et donc là vous voyez ces lumières un petit peu de fin de journée elles vont jusque jusque dans les pieds dans l'eau dans la troupe du bébé éléphant qui est lui pour aller du coup boire à boire un coup il est obligé quasiment de mettre d'y aller de dépasser jusqu'à sa tête quasiment oui ça c'est super intéressant à toutes ces lignes je trouvais cette photo très très rigolote c'est un ça c'est un bébé qui est né il n'y a pas longtemps donc voilà et la finalité de bien sûr de cette aussi de ce reportage c'était de pouvoir proposer au public de monter en d'air aussi bien sûr ces images du beau de soi là sur cette année 2021 et donc là avec le mix où j'ai dû monter c'est novembre hervé début mi-novembre et là c'était mon voyage au beau de soi là c'est fin octobre donc je vous laisse vous imaginer ça laisse quand même très peu de temps pour pouvoir faire un très bel éditing quelque chose de très très précis si on veut vraiment le proposer en tirage photographie d'art mais bon du coup j'ai j'ai réussi à faire le traitement que je souhaitais et qu'on a on a pu les proposer en print en tirage sur dix bons on a lui dit bon et donc là vous voyez bien sûr du coup le stand du mix avec du coup des tirages qui sont là avec bien sûr vous reconnaissez ici l'africain fichier gueule l'image que vous avez vu le crocodile le hippopotame et évidemment on tient en vert c'est comme des events comme le salon de la photo c'est comme notre webinaire qu'on fait la soirée bon sauf que évidemment on n'est pas en physique mais 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 au moins on a les messages on a les réactions tout bon bah évidemment c'est beaucoup de partage et beaucoup de fourrure aussi ça c'est sûr mais beaucoup de partage et et voilà donc donc ouais ouais voilà beaucoup de questions quoi question pour pouvoir toujours essayer de faire les meilleures photos quoi alors les questions qu'on a maintenant c'est plus justement mais comment tu procèdes au niveau du traitement et de l'éditing et c'est la troisième partie je suis conscient il est 19h05 donc faut pas qu'on traîne trop on se donne maximum dix minutes pour parler de l'éditing si tu peux nous donner un exemple donc là on tu viens de basculer dans lightroom dans lightroom voilà tout à fait ouais donc moi de toute façon j'utilise essentiellement lightroom et dxo les softs de dxo donc on va voir on va voir assez là assez rapidement donc là du coup qu'est ce que j'ai fait j'ai quelques images brutes là et donc du coup je voulais prendre vraiment quelques exemples alors moi j'aime bien les illustrations par exemple là le mochoro de dos je trouvais ça vraiment intéressant alors comment ça se passe en lui déjà à la base il va vous proposer si vous mettez un auto quelque chose dans ce coup là mais bon moi je m'assure évidemment l'auto je m'y attache pas je m'y attache pas du tout je fais vraiment en fonction de ce que moi j'ai envie de donner comme comme esprit là on est parti on va voir d'une base et on va essayer de lui apporter un peu de chaleur un peu de couleur une ambiance un peu quoi voilà pour pas que ça soit trop plat parce que dites vous bien aussi quelque chose c'est que vous faites vos photos vous les réussissez mais après moi je dirais que la meilleure prise de vue c'est celle qui se fait un peu d'une manière avec une couleur très très neutre un peu comme un vélo d'ailleurs c'est sur le mix ils ont un espace colorimétrique et qui est flat qui est un peu comme le vélo en vidéo et après ça vous donne du libre cours après d'appliquer toutes les couleurs que vous voulez derrière quasiment ça vous laisse un champ libre super c'est à dire qu'en gros hervé c'est juste important pour pas que je rentre trop là tout de suite dans l'éditing d'expliquer qu'il ya des espaces colorimétriques sur les appareils photo en photo et comme en vidéo mais là on est en photo qui sont des par exemple des profils qui sont plus chauds des profils qui sont qui sont peut-être un peu plus froid plus contrasté si vous choisissez ces profils là c'est un peu comme si on vous donnait une direction déjà et que vous ne pouviez pas trop en déroger après par la suite vous allez avoir beaucoup de mal si vous allez vers un espace colorimétrique très coloré très 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 contrasté ça va être très dur après de décontraster tout ça vous allez pouvoir le faire mais vous partez d'un fichier quand même qui est assez déjà verrouillé voilà tandis que si en espace colorimétrique sur votre boîtier vous partez d'un espace comme un espace naturel ça existe sur tous les boîtiers partait là dessus moi c'est ce que je vous conseille comme ça après vous allez pouvoir lui appliquer toutes les toutes les les nuances et les tons que vous voulez donc question en rapport avec une question de de philippe donc tu démarres à partir du row bien sûr tu traites pas en jpeg tu parles il faut partir du row tout à fait oui ça vous laisse le maximum de latitude possible c'est sûr sûr et ensuite donc qu'est ce que tu qu'est ce que tu recommandes comme approche ou quelle technique non ben là tout ça moi ce qui m'intéresse au début c'est de sortir de sortir un peu des autres des ondes directement là voilà les hautes lumières c'est important c'est important de alors on pourrait complètement les baisser c'est pas c'est pas un problème les hautes lumières c'est des rappelés c'est des blancs donc là ici on a les noirs ici on a les blancs vous voyez ici c'est à dire que là ici sur l'histogramme si on se baserait que sur l'histogramme là on serait bon et sur les blancs on serait bon mais moi c'est pas souvent je me passe pas là dessus il y en a qui le font souvent ça moi je le fais pas souvent ce qui est important c'est de savoir sur les blancs si on n'est pas cramé voyez les points là qui s'affichent là si je veux au fond là à plat tous les blancs là ils se révèlent et là par contre c'est ça qu'on a trop poussé les blancs donc faut faire très attention à ça c'est plus une vérification les blancs là ici qu'autre chose donc là par exemple on n'est pas trop mal et au niveau des noirs c'est pareil regardez là il n'y a que le noir ici à ce niveau là si on voudrait vraiment avoir une image très 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 sombre très noir voilà mais c'est pas ce qui nous intéresse donc voilà là après on va pouvoir s'amuser aussi sur les couleurs lightroom est parfait pour ça si vous avez vraiment pas envie de vous prendre la tête et d'aller sur quelque chose accessible et de et de ludique lightroom c'est très bien là vous voyez on est sur un peu de vibrance un peu de saturation là j'ai poussé un peu tout à l'heure un peu dans les dans les jaunes mais même sans pousser là dedans je pourrais très bien aller ici vous voyez dans les couleurs et dans les couleurs là par exemple sur les jaunes si je pousse un peu voyez tout de suite et là au point de vue de la luminance par exemple si je veux rééclaircir les jaunes alors faites gaffe à ça parce que la luminance c'est perdre des détails et c'est un peu ce que je vais vous parler après là par rapport au l'intérêt de travailler aussi avec un écran graphique donc mais avant avant ça juste pour aller au bout de cette photo là là on est sur les couleurs là on est par exemple sur le orange voilà alors on peut rajouter un peu d'orange ainsi on veut voilà et on pourrait on pourrait bouger la teinte un peu envoyé au fond là pour la donner un peu parce que là si on compare là on est vert vert et là si on parle là on est un peu dans les verts rouges ici est ce qui est très intéressant c'est cet aspect aussi là de couleurs que l'aide que lightroom a développé et qui et qui se faisait beaucoup dans photoshop avant c'est les couleurs qui peuvent être complémentaires ici c'est à dire que là par exemple je peux lui mettre par exemple plus dire que dans les les tons clairs ça va être plus dans les bleus ou alors je peux mettre des tons clairs dans les jaunes et les ombres je vais les mettre dans les couleurs plus dans les bleus ou dans les violets oui donc c'est des couleurs qui sont complémentaires bleu et jaune donc automatiquement alors là c'est peut-être un petit peu un petit peu saturé peut-être là c'est bon vous voyez j'ai enlevé la vibrance et j'ai laissé comme ça et après qu'est ce qu'on pourrait faire l'histoire allez on a du ciel on en a un peu il faut l'idée ça serait quand même de centrer un peu son sujet hop on va centrer son sujet et là eh ben on pourra soit cadrer comme ça soit si on le souhaite et ben on pourra même cadrer comme ça aussi je fais vite 1 ça pourra vous faire une très 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 belle photo d'illustration comme ça et pour prendre un autre exemple un autre exemple du coup hervé là par exemple on a ces zèbres là on est sur un profil colorimétrique qui est vraiment flat qui est vraiment il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de couleurs je sais pas si vous le voyez comme moi il n'y a vraiment pas beaucoup de couleurs si on part directement sur un truc sur un auto qui nous proposerait on serait là dedans et encore ça serait pas trop mauvais donc on va déboucher un peu les ombres voyez pareil alors les hautes lumières les hautes lumières c'est pour gagner regagner du détail par exemple là regardez ici je vous montre vous allez voir tout de suite on va laisser juste de deux secondes qui s'affiche parce que le poids de la photo est important aussi en plein format à 48 millions de pixels ça 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 quand même ça envoie pas mal donc là vous voyez ici c'est blanc là tout ça tous ces détails c'est si c'est pas bien géré au départ sur la photo ça va être très très dur de les rattraper les hautes lumières ça voilà sa force un peu les blancs donc automatiquement faut faire gaffe à ça quoi on fait attention de pas de pas trop pousser pour pas perdre de détails donc là on est pas mal là on n'est pas mal du tout hop on est bien ici voilà si je veux donner un petit côté un peu dans les dans les jaunes voilà je pourrais être là dedans et après je vous montrer une autre possibilité aussi avec un autre soft sur la de la dx ou on va on va essayer quand même de les garder un peu centré donc ça voilà eh ben on va envoyer directement alors faites attention quand même là on est à une photo qui a 1000 iso donc ici on a un peu on a on va gérer le poli point de netteté ici avec le gain et la luminance un petit peu bon ça c'est des petits trucs léger et on va partir du coup je vous propose de l'envoyer dans sa sorte de la dx ou de l'ami collection on va l'envoyer par exemple dans analogue fx pro 2 que j'aime bien et donc là par exemple il nous demande si on veut travailler en srvb ou en adobe rvb où on va mettre adobe rvb hop on est sur du tif parce que on était sur du raw au départ vous avez vu le fichier rw2 qui a un fichier raw et donc là par exemple on exporte notre notre photo dans un formatif qui correspond à bureau en format jpeg on peut pas faire on peut pas faire du tif c'est pas possible en tout cas ça sera pas cohérent ça c'est ça c'est sûr il vous dira peut-être qu'il vous fera mais en tout cas ça sera pas le résultat escompté donc là du coup on envoie notre photo dans dans analogue fx pro 2 est en train de s'ouvrir hop et puis je vous mette ici voilà et là on va voir que directement on va avoir quelques propositions qui vont nous être faites c'est des propositions de simulation de de pellicule c'est ça ouais c'est un peu comme d'eux alors il y aurait qu'un peu le soir des loups il y aurait qu'un peu le sade et tout ça c'est un peu des prix c'est quoi que vous connaissez tout ça sur sur l'aïtron mais bon moi après je vous dis un peu ce que j'aime bien ce qui me ce qui me c'est tout petit là on voit pratiquement rien ouais ouais complètement je vais je vais l'agrandir donc là je prends un air à des choses qui sont complètement bien sûr évidemment très criarde ça c'est pas trop c'est pas trop mon style voilà on va aller vers je vous montrer quelques exemples j'ai déjà tout prépare avec qu'ils ont déjà tout proposé donc après on peut on peut peaufiner tout ça moi j'ai des gd après je vous montrer j'en ai j'en ai quelques-uns qui sont personnalisés mais surtout l'idée c'est de vous montrer quand quelques quelques clics ça c'est rapidement on peut obtenir quelque chose de très joli et avec une ambiance complètement différente de ce qu'on avait au début et surtout ça regardez par exemple là je sais pas y arriver si tu voyais bien aussi on voit que ça chère et là vous voyez avant après ok alors on y va avant après donc on a on a regagné un petit peu en termes de lumière et de couleurs d'accord voilà alors stack si on comprend un autre exemple rapidement tac 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 alors qu'est ce que je pourrais aller prendre un peu différent comme ça au moins ça change un peu alors c'est sûr que les zèbres si vous voulez vous amusez c'est une dorée blanc aussi donc allez sur du silver fx aussi pro pareil c'est du soft de la collection aussi ça fonctionne très bien voilà et après quand vous partez d'une base d'un prix 7 et va évidemment après à vous libre votre libre imagination de après de le faire évoluer là directement ici mais déjà dans ce qu'ils vous proposent c'est déjà il ya des choses qui sont déjà très intéressants qu'on peut partir d'une bonne base et ça va pas vous permettre aussi de donner des idées j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton environnement de travail comment tu es équipé sur quoi tu regardes parce que là on partage des images mais si par exemple tu travaillais sur un ordinateur portable avec un vieil écran qui serait trop bleu ben ce serait pas terrible donc ce que tu utilises en fait complètement alors parce que j'utilise c'est un écran benq sw 321 c'est 32 pouces 32 pouces 32 pouces 32 pouces pour moi c'est ce qui me convenait mieux alors je pourquoi parce que j'aime bien avoir une belle surface de travail pour moi c'est assez grand ça correspond bien mon bureau tout ça nous commande à mon univers station à ma station de travail et est donc le reste le sw 321 c'est la particularité d'être très bon en photo et aussi en vidéo parce que comme tu l'as dit hervé c'est vrai que je suis souvent amené quand même à réaliser des pour métrages faire de la vidéo et le sw 321 c ben il est aussi calibré pour la 4k ça c'est très important parce que pas tous les écrans peuvent le faire et aujourd'hui faut bien se le dire quand même la 4k est rentrée dans les mœurs de nos foyers de nos appareils donc aujourd'hui c'est devenu légion la 4k on parle même de 6k et de 8k comme à l'époque quand on parlait de la 4k c'est quelque chose quasiment inaccessible de nouveau donc autant avoir un écran pour moi qui respecte les deux quoi et je puisse faire autant la photo de la vidéo mais encore une fois pourquoi travailler avec un écran graphique c'est pour avoir vraiment la la justesse et avoir les couleurs les vraies couleurs quand j'ai les vraies couleurs c'est très important pourquoi parce que parce que toutes les dalles de nos smartphones laptop ordinateur portable tout ça et tout ne sont pas forcément vrais ne sont pas réelles elles ne respectent pas forcément les vraies couleurs les ordinateurs portables sont souvent très lumineux pour pouvoir travailler en extérieur et c'est très agréable de se mettre dans un jardin de se mettre à l'extérieur et tout mais c'est pas fait pour travailler faire du travail d'éditing en tout cas juste et pro et avec un avec un soin particulier même demain pour n'importe qui qui veut sortir une très belle photo sur un tirage de papier je vous conseille de le faire évidemment chez vous dans un univers avec un équilibre au point de lumière quelque chose de bien bien équilibré mais surtout les ordinateurs portables comme je disais sont très lumineux donc du coup qui dit beaucoup de luminosité dit on perd dans les détails et dit on passe on passe à côté de plein de choses et à l'arrivée qu'est ce qui se passe quand on sort quand on quand on sort un print un tirage sur un écran qui n'est pas calibré et va à l'arrivée vous avez toutes les toutes les surprises du monde qui peuvent vous attendre donc donc je peux un peu donner un exemple c'est que si on fait un travail de traitement sur un écran par exemple d'un portable qui serait pas calibré il va avoir tendance à être trop lumineux comme tu le disais et assez souvent un petit peu trouble donc au moment du tirage en fait on va avoir l'effet inverse vous allez avoir un tirage qui va être enterré avec un peu trop de magenta par exemple parce que si votre écran est trop bleu ça donne ça je crois que tu avais préparé quelque chose pour montrer les espaces de couleurs ouais alors ben tout simplement voilà complètement c'est pour moi ce qui me parle le plus comme n'importe quel n'importe quel utilisateur je mets toujours à la place de tout le monde j'ai toujours beaucoup beaucoup de questions n'hésitez pas évidemment à me les poser que ce soit après webinaire ou là pendant sur les réseaux sur un stage je réponds je réponds toujours et avec grand plaisir donc pourquoi travailler avec un écran graphique c'est c'est travailler avec un espace aussi colorimétrique qui est bien sûr est-ce que tu nous montres tu peux nous expliquer ouais bien sûr bah ouais donc c'est un pardon c'est alors c'est un directement c'est le assez le prisme c'est un peu comme si on mettait un peu le champ des couleurs qu'on avait à notre disposition d'accord oui mais c'est lequel celui-ci je vais remplir des mots des mots donc là bas celui-là c'est l'écran c'est à dire ça correspond à la capacité c'est le profil de l'écran le profil de l'écran voilà donc là on le voit le faire pivoter un petit peu ouais complètement alors là on le voit juste jouer montré benq sw321 c'est ça a été calibré le 20 le 8 avril donc il va falloir que je le fasse dans pas longtemps parce qu'il faut calibrer ses écrans il faut calibrer ses écrans une fois par une fois par mois et c'est avec bien sûr ces petites sont de là sur les sons de calibrate ici calibrate qui est un de nos partenaires et tout ce webinaire donc ces sont là qui servent à chaque fois à réajuster à remettre en calibré votre écran comme il faut c'est comme un puzzle qui peut un peu se bouger donc là on voit le champ ici des des couleurs et des possibles prenez un exemple c'est comme si vous aviez un grand grand grande 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 boîte de crayons de couleurs en gros c'est ça donc là vous avez toutes les couleurs ici et ça c'est là donc c'est l'espace adobe rvb 98 donc tous ces mots là ça nous parle certainement et l'adobe rvb 4 98 lui est sorti donc ce qu'il y avait avant comme comme espace colorimétrique c'était de l'adobe s rvb ou s rgb en anglais le fameux standard il n'y a pas d'eau dedans oui pardon s'en va donc 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 si tu veux je peux préciser c'est une norme qui a été envisagée désormais en 1974 et ensuite elle a été validée au moment où les premières il y avait beaucoup de publicités couleurs à la télé donc ça vous donne une idée ça date quand même un petit peu alors qu'adobe rvb 98 comme le nom l'indique c'est une norme qui a été validée en 1998 donc je suis là ce qui se passe c'est que l'adobe le s rvb et le rvb bien sûr c'est pas les mêmes c'est pas du tout la même chose regardez là on va partir évidemment dû hop on va partir de l'adobe rvb 98 au s rvb et donc là vous voyez on est passé on a on a ces écarts là le dernier étant le s rvb c'est vous avez une perte d'eux de 30% sur l'espace s rvb d'accord et cet espace s rvb correspond à nos dalles de smartphone de laptop pour la plupart d'accord mais en tout cas voilà donc l'intérêt de travailler avec un écran graphique évidemment c'est d'avoir le maximum de couleurs et de nuanciers à votre disposition c'est ciel orangé qu'on a vu sur le botswana au dessus des éléphants ils n'auraient pas été aussi beau ils n'auraient pas eu les dégradés aussi intéressant si on les avait travaillé en s rvb ils ont été travaillés en adobe rvb donc ça je pense que c'est vraiment quasiment le meilleur exemple je puisse vous donner et donc voilà et visuellement vous voyez là on a une perte énorme ici par exemple dans les dans les verts alors moins dans les bleus d'accord cette certaines marques temps de temps de certaines marques d'ordinateurs font qu'ils tombent plus plus dans les bleus parce que c'est un peu plus flatteur mais c'est pas souvent juste d'accord là on est là pour la réaction c'est à dire que un écran non calibré il a tendance à envoyer trop de bleus pour une raison très simple c'est que le bleu attire l'attention voilà et là ce qu'olivier nous montre c'est la différence entre le s rvb c'est la zone colorée et l'adobe rvb qui serait coloré mais là on la représentait en zone qui est légèrement grisée juste pour vous donner une idée de l'écart en termes de dimension et ce qui est fou c'est que si c'est pour envoyer des photos vous traitez vos photos si c'est juste pour les envoyer à quelqu'un qui n'a que une tablette ou un iphone bah peut-être que le s rvb c'est un bon choix mais là olivier toi ce que tu as fait avec toutes ces photos que tu as ramené de ton reportage c'est d'abord un choix un editing et ensuite tu as travaillé les photos pour les faire imprimer afin qu'elles soient présentées à mon tir en d'air et les systèmes d'impression les systèmes d'impression sont tout à fait capables de reproduire la majorité des couleurs d'adobe rvb donc si vous travaillez en s rvb vous partez avec un espace plus petit alors même que les systèmes d'impression permettent d'exploiter pratiquement toutes les couleurs qu'on a dans dans adobe rvb donc c'est pour ça que beaucoup de photographes professionnels dont olivier travail puisque c'était des questions qui ont été posées au niveau du boîtier en gros en le réglant sur adobe rvb 98 et non pas sur s rvb parce que si tu le faisais qu'est ce qui se passerait olivier si je travaillais en s rvb oui sur ton boîtier ah bah là je me couperais déjà d'abord je vais là je me couperais à la base déjà d'un bon paquet de couleurs quoi de beaucoup de couleurs quoi donc c'est ce qu'on voit d'ailleurs à l'écran là on serait limité à la partie qui est colorée alors que le boîtier est tout à fait capable de capturer les couleurs qui sont dans l'espace vous voyez grisé et donc on aurait beaucoup plus de teintes le la réussite la clé de la réussite la clé de la réussite tout simplement je pense c'est dans les réglages c'est de vous mettre dans un profil de sur votre boîtier qui comme je l'ai dit qui est le plus naturel possible et évidemment de pouvoir travailler avec un avec un bon écran calibré alors après vous avez différents types d'écran celui-là c'est le sw321c moi j'avais déjà testé aussi les 270 c et aussi qui lui était vraiment taillé pour la photographie le 271c aussi qui est très bien aussi mais qui est en 27 pouces qui est plus petit donc voilà il ya beaucoup beaucoup de modèles différents moi après voilà c'est un choix perso par rapport à la taille de l'écran et comment ça se passe chez mon bureau mais mais c'est voilà c'est important de travailler avec un bon écran graphique vous fiez pas trop à vos portables pas très vrai quoi beaucoup de personnes me demandent mais lequel est lequel alors le petit espace que vous voulez que vous voyez en couleur est ce que tu peux le faire pivoter un petit peu olivier le petit espace c'est le s rvb et le grand que vous voyez en format fil de fer grisé ici on l'a simplement représenté c'est adobe rvb 98 on voulait vous montrer la différence que ça représente or un bon écran graphique alors ici on présente un benq mais il ya d'autres marques il ya quelques marques qui font ça est capable aujourd'hui en 2022 d'afficher l'adobe rvb 98 comme espace de travail donc si vous travaillez avec un écran qui est un plus petit espace de travail c'est simple toutes les couleurs en dehors du petit schéma coloré vous n'y avez pas accès en fait mais au revoir ici on parle je parlais des oranges tout à l'heure là sur la photo des éléphants ben bon ben ça fait voilà il ya déjà un petit encart en moins vous partez déjà avec des choses en moi ça c'est dans les autres dans les dans les couleurs plutôt chaude après il ya des questions c'est le fichier au reste toujours neutre en espace de couleurs oui l'euro c'est la base et il a toutes les infos mais si vous avez un rôle très riche et que vous affichez les informations de soros sur un écran de portable qui serait trop court qui aurait que du srvb et bien qu'est ce qui va se passer les couleurs par exemple imaginez ici sur le schéma qu'on a vous voyez il ya un petit point là au bout du ouais tu étais au bout du vert c'était bien s'il y avait un plus de dégradés dans les verts qui allaient vers des éléments plus riches ben votre écran srvb il va juste vous afficher le même vert de manière continue et vous n'aurez pas la gradation des tons et c'est terrible et vous en vous en rendrez même pas compte puisque votre écran il est limité c'est pour ça qu'aujourd'hui même les amateurs se piquent d'aller vers des écrans qui couvrent l'espace adobe rvb 98 pour une très bonne raison c'est que le jour même si c'est pas tous les jours vous avez besoin de faire un tirage bien vous allez pouvoir travailler toute cette plage de couleurs sinon bah c'est réduit c'est important alors la bonne nouvelle c'est que c'est que c'est que si vous avez un laptop tout n'est pas mort parce qu'effectivement là moi d'où je transmets d'où vous me voyez c'est c'est directement d'une caméra d'un laptop mais comme je fais comme il est relié à un écran graphique et bien évidemment je profite de toute la puissance et des possibilités de mon écran benq pour pouvoir avoir les meilleures couleurs et tout ça tu nous le remontrera dans dans quelques instants puisque c'était bien de voir aussi toi tu as mis même la visière anti reflet alors beaucoup de gens me disent ouais mais t'es gentil adobe rvb 98 mais ça vaut cher et ben la bonne nouvelle c'est que en 2022 il ya des écrans qui couvrent adobe rvb 98 avec un écran qui a une finition au niveau de la dalle qui est mat est ce que tu peux tourner à ta caméra pour qu'on voit donc mets juste ta caméra coupe ton écran partagé et tu tournes vers ton ton écran pour qu'on puisse voir ton écran ouais ouais attend alors coupe coupe l'écran partagé non c'est le contraire alors voilà et là voilà parce que la finition de l'écran elle même la dalle ce qu'on appelle la dalle si elle était brillante ce serait très gênant pour la retouche tu me dis un olivier si tu es d'accord avec ce que je parce que je m'en ai déjà parlé ici on a une finition qui est mat et bien il ya le petit frère de l'écran qu'utilise olivier donc là aujourd'hui on est sur un sw 321 c mais le petit frère ce serait le sw 240 qui un écran benq 24 pouces et cet écran 24 pouces qui couvre adobe rvb 98 avec une dalle avec la visière anti-reflet il a moins de 500 euros ttc donc on n'est plus c'était vrai il ya il ya 5 6 ans encore les écrans pro ça va aller à bras quoi 1000 euros facile et bien il ya des solutions aujourd'hui et un 24 pouces un petit peu comme la conflit que tu as ici la ton 32 pouces il est connecté à un ordinateur portable on est d'accord et là ce moment là oui parce que du coup j'avais besoin j'ai pas de j'avais pas de petite webcam sous le coude donc du coup j'ai pris mon laptop quoi ouais donc ben là tu peux remettre la caméra vers toi olivier excuse moi je fais pas de souci comme ça les intéressent en général de voir ta configuration est donc un 24 pouces en plus d'un écran pardon oui en plus d'un de l'écran du portable et ben ça vous permet de travailler votre photo sur le 24 pouces et d'avoir les barres d'outils vos réseaux sociaux par exemple sur l'écran du portable qui lui il est plus limité en termes de couleurs ça paraît bien comme explication pour nos les gens qui nous suivent moi ça me parle totalement oui après est ce qu'il ya des questions et peut-être sur le fil tu peux revenir sur tes images ainsi si tu veux c'est pour la partie traitement est ce que tu avais il y avait d'autres choses que tu voulais partager avec notre audience je pense avoir fait le tour c'est à dire de montrer vraiment le pour moi ce qui était important pour après moi je suis pas dans des je suis là on voit on voit dans les les couleurs c'est pas moi je suis pas dans le côté criard je suis là pour essayer de transcrire au maximum les couleurs que j'ai vu quand j'ai quand j'étais là bas quoi donc donc moi ça ça me parle par exemple quoi donc même si le fichier la faute photo va pas sortir comme ça ça c'est évident c'est sûr pour avoir en plus derrière sorte de soleil comme ça et j'aime bien parce que j'aurais pu prendre ce soleil un peu plus haut et finalement j'aime bien parce qu'il est un peu il est un peu caché mais moi ce qu'on voit pas ton image là si tu partages pas pendant ton écran pardon pardon désolé je suis tellement dans juste j'ai tellement dedans que je sais pas donc j'ai je disais que c'est c'est oui qu'au départ les couleurs vont pas sortir comme ça sur comme on l'a dit sur le boîtier donc après c'est vraiment un travail 50% c'est le beau d'après quoi donc là on voit aussi sur le travail sur le pic boeuf sur le dos de la girafe voyez c'est pas des couleurs qui sont riard qu'on est vraiment sûrement pour moi j'ai tellement été formé à l'époque chez reuters pour avoir de la justesse dans dans le dans les images vraiment des choses de très très journalistique quoi finalement sur un mix entre eux entre le reportage photojournalisme et animalier et avec mon oeil donc c'est un peu je pense que c'est ce qui fait plus certainement ma patte c'est d'avoir cette approche là quoi donc donc voilà là on voit les couleurs sont vraiment pour moi sont vrais quoi sont pas sont pas sont pas exagérés là par contre on voit que c'est là dessus moi j'ai voulu adopter plus là on parlait tout à l'heure de filtres ou de ou d'ambiance là c'est le cas pour la place pour moi c'est une ambiance un petit peu plus fin de journée un petit peu plus dans les tons dorés quoi plus là dedans alors très bien donc peut-être qu'avant de passer à la session questions réponses ok déjà merci pour ces belles photos beaucoup de réactions de des personnes par rapport à la qualité des photos c'est très bien j'ai fait est-ce que même en 8 bits le boîtier sera capable de les générer correctement générer quoi gilles je 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 comprends pas et peut-être quelque chose que je peux vous donner par rapport au boîtier qui est intéressant c'est c'est l'umix a sorti ça c'est de la photo en 6k ou en 8k et il y a une résolution derrière qui est pas mal c'est à dire qu'en définitive c'est c'est la c'est un opérateur électronique qui fait qui fait je sais plus combien je sais pas si c'est 60 images par seconde peut-être plus j'ai un doute là mais en tout cas ça fait un nombre d'image incalculable et ça fait comme un film c'est à dire que je me suis amusé à faire ça sur des sur des balais de monte carlo où j'ai de laisser appuyer alors vous avez le déclenchement qui se crée une seconde avant même si vous voulez anticiper peut-être le décollage d'un oiseau quelque chose qui va se passer et vous voulez quand j'ai laissé tourner ça fait comme ça ça fait comme un film un animé donc on a en 60 images ce groupe par exemple 30 images ou 60 images ben ça fait comme un film et là c'est ce que j'ai fait avec le avec le l'aigle l'aigle pêcheur africain je me suis amusé à faire ça et la vidéo que je vous ai proposé au début avec l'aigle qui décolle c'est de la photo en 6k d'accord ce n'est pas une c'est très je dis ça pourquoi parce que c'est assez même c'est intéressant et assez mal et assez malin gérer même de dire que même avec de la photo en 6k on peut peut-être même générer des morceaux de films de vidéos on peut faire une chose question justement de traitement et de post prod est ce que tu commences à faire ton editing sur place où est ce que tu attends de revenir chez toi pour pour traiter des photos alors ce que je fais généralement quand le temps me le permet je je déjà je fais un tri sur place parce que le rythme est effréné je serai que je les dis à 15 jours c'est vous avez vu c'est beaucoup de sites s'est passé d'un pays d'un côté d'un pays à un autre donc ça veut dire encaisser un maximum de fatigue et donc là c'est très dur de pouvoir traiter comme si on fait au bureau tranquillement donc déjà pour ont déjà vous faire gagner du temps déjà une moitié pour faire gagner du temps pour je je trie déjà mais mes images je fais déjà un premier tri d'accord premier dégrossir dégrossir et donc voilà donc si j'ai pas été trop gourmand au début c'est vrai que bon ben ça ça va le faire quoi après je passerai beaucoup moins de temps à l'éditing donc voilà donc c'est mes étapes là et quand je rentre au bureau et ben là je peux me mettre pénard mon bureau avec ma station de travail avec mon écran bq avec mes disques durs la scie ça n'en a pas beaucoup parlé aussi mais les disques durs c'est très important aussi les systèmes de sauvegarde ou double sauvegarder à chaque fois votre travail moi j'utilise des la scie alors que maintenant ils sont sortis des ssd qui sont extrêmement rapides et qui sont très petits qui sont aussi anti poussière qui sont aussi imperméable étanche c'est super pour le terrain et aussi je travaille évidemment des disques durs aussi la scie bureau qui permettent de bien stocker mon travail ici c'est pas le même cela c'est pas la même utilisation mais double double stocker c'est à prenez à chaque fois deux disques durs avec vous évidemment que s'il y en a un qui vous lâche vous perdez pas tout quoi donc ça c'est important merci alors ça fait quelques années que que je t'accompagne et au tout tout début est ce que tu tu es d'accord de me dire que tu n'étais pas forcément convaincu de l'importance de calibrer d'un écran mais avec un peu de recul aujourd'hui le genre de photos que tu as ramené qu'est ce que ça donnerait si tu travaillais sur un écran non calibré je perdrais beaucoup plus d'informations que plus que je penserais quoi ça c'est sûr après l'importance de l'écran au début elle est arrivée quand j'ai commencé à sortir à travailler sur mes premiers livres c'est quoi donc kenya safari et ça c'est vrai que je l'ai là d'ailleurs donc olivier pour vous donner une idée il il a des il a fait des livres photos et donc toute la préparation et la simulation des des photos qui sont dans le livre je passe ici en fait il le fait sur son écran puisque un écran calibré permet de simuler la sortie de l'imprimeur pour peu que l'imprimeur et vous ai confié les informations du papier qui va utiliser et sa recette en fait de production je vais pas rentrer trop dans les détails et donc chacun des bouquins donc il y avait kenya safari et celui que tu as cité tout à l'heure là qui s'appelle article circle et bien les fichiers sont préparés avec un écran bien calibré et pour le calibrage parce qu'il n'y a pas mal de personnes qui m'ont demandé quelle sonde tu utilises est ce que tu peux la remontrer c'est la plus vendue au monde voilà donc c'est la calibrate color checker display pro là tu as une i1 c'est la même et donc il ya des versions avec des budgets entre je n'ai plus le prix exact en tête mais entre 180 euros et 290 euros pour la plus honoureuse qui permet de calibrer votre écran aux petits oignons et du coup d'avoir ce qu'expliquait olivier tout à l'heure un point de départ neutre sur lequel ensuite ce que vous avez votre point de départ vous savez exactement la tête de votre fichier comment il a été capturé par votre boîtier il vous est affiché un petit peu brut de décoffrage c'est pas forcément de manière jolie mais au moins vous voyez la vraie tête de votre fichier et à partir de là du coup vous pouvez faire votre travail de retouches qui est de jouer sur la luminosité le contraste la saturation tous les éléments qui vous permettent d'atteindre vos choix créatifs et on pourrait remontrer peut-être là la photo de tu l'avais dans lightroom tout à l'heure là de le coucher de soleil là dans le coucher de soleil avec les éléphants ouais c'est peut-être cela parce qu'il est là quoi donc là on part d'un fichier d'un fichier qui est assez qui est brut comme ça et après on va et après on va travailler on va travailler ces zones d'ombre et la photo au départ elle est prise d'une manière aussi symbolique parce que c'est impossible de surexposer une photo comme ça tout en gardant un ciel avec un avec un avec un soleil derrière correct donc c'est sûr et c'est pour ça qu'après coup au traitement tu vas tu vas utiliser des calques et puis tu vas retrouver l'ambiance que toi tu as perçu quand tu as fait la prise de vue mais que le boîtier peut pourra jamais choper on le sait que les couchers de soleil il faut presque toujours venir retravailler la couleur pour retrouver l'impression qu'on avait sur le terrain et ça c'est possible en ayant comme outil donc pas cet écran calibré le voilà là où je me suis rendu compte de toutes ces toutes ces données effectivement c'est à force avancée effectivement dans mon métier ça c'est évident mais le tirage comme tu l'as dit les print c'est à dire là je vends j'ai les commandes de tirage de photographie d'art alors sur mon sur mon site sur le shop du coup je les alimente assez régulièrement et donc pour moi c'est très important parce que c'est du tirage de photographie d'art que ce soit le plus juste possible les livres évidemment avec la sortie print le travail avec un édite avec un imprimeur pardon c'est très important parce que je me suis même aperçu avec article circle j'ai même pris le profil de l'imprimeur à un moment donné le profil du trou l'orimétrique de l'imprimeur donc c'est à dire que là carrément je vais aller chercher le profil de l'imprimeur pour voir qu'est-ce que lui il voyait sur son écran mais moi encore une fois je vous laisse même pas vous imaginer si je le voyais sur un écran qui n'était pas qui n'était pas juste ni calibré quoi on parlerait pas le même langage quoi on parlerait quelque chose de complètement différent là en l'occurrence ton imprimeur il n'était pas dans le même pays je crois que ton imprimeur était au portugal c'est ça tout à fait oui ils sont au portugal et donc à ce moment là alors c'était un choix parce qu'il y avait chartes environnementales non pas pour faire travailler des gens à l'étranger mais parce que pour moi ça respectait les chartes de l'environnement et que vous savez que le cas de mon métier c'est la protection de l'environnement et que l'imprimeur répondait à ces critères là plus qu'à d'autres les imprimeurs dont j'avais fait faire des devis et et donc donc là il fallait pouvoir échanger à un moment donné il y a eu quelques images où on avait des questions et c'est pour ça que c'est important d'avoir un bon écran aussi c'est des petits cas de figure mais c'est pour montrer que c'est voilà c'est quand même assez global et complet de travailler avec un écran graphique tu veux bien nous afficher un truc avec des animaux alors très simplement vous on vous l'a expliqué le tout cet événement il a été fait avec le support de deux marques qui sont partenaires de cet événement qui s'appelle benq pour les écrans et calibrate même s'il existe d'autres marques c'est en tout cas les produits que l'idée utilise tous les jours et puis un partenaire qu'on n'a pas encore cité qui est la société ldlc notamment le site ldlc pro qui autour de l'événement qu'on a fait ce soir a décidé de vous faire des offres spéciales alors je vais faire le vieil effet de base donc en utilisant ce code vous avez si vous allez sur le site de lc2 ldlc 10% de remise sur les écrans benq jusqu'au 6 mai dont le sw 240 dont on a parlé avec le code photo c'est pas trop dur à retenir si jamais vous êtes tenté par par l'achat d'un de ces écrans bien vous aurez 10% de remise et je crois qui en plus c'est sans frais de livraison et puis ils ont créé des offres spéciales sur calibrate et je vais vous envoyer de toute façon par email suite à cet événement un lien vers le site et vers les offres spéciales sur les produits calibrate donc il ya les sondes comme la sonde que vous a montré olivier les chartes comme la charte vidéo qu'on a ici et puis les offres sur les écrans benq de la gamme sw qui sont des écrans pour les photographes mais un point important et qu'on nous pose souvent et ça faisait partie aussi des questions qu'on n'a pas encore abordé pourquoi il nous fait le bis à chaud est ce que c'est important d'avoir un écran 4k alors tu as un peu répondu mais si je te pose la question pourquoi choisir un écran 4k plutôt que un écran qui serait de qualité type hd ou 2k donc si vous faites que de la photo vous pouvez vous contenter d'un 24 ou 27 pouces qui n'est pas 4k par contre viser quand même ce qu'on a dit tout à l'heure c'est un espace de couleurs adobe rvb 98 c'est pas la même chose mais la résolution de l'écran n'est pas liée à la gamme de couleurs et si vous faites de la photo et en même temps de la vidéo comme olivier et bien soit là vous allez plutôt choisir un écran 27 pouces 4k donc il s'appelle le sw 261 c ou celui qu'il a utilisé ce soir qui l'on est 321 c va pas trop vite olivier parce que ça rafraîchit pas et le sw 321 c donc c'est un 32 pouces qui couvre adobe rvb 98 donc c'est super pour la photo et comme il est 4k il va vous permet de retrouver le niveau de détail par exemple d'une caméra type vidéo 4k si vous faites que de la photo fixe un 4k c'est sympa mais c'est pas indispensable je préfère vous le dire par contre si vous faites de la photo et que vous faites je dirais au moins trois projets vidéo par an ça vaut vraiment le coup de se poser la question est ce que j'ai pas intérêt à passer tout de suite sur un écran résolution 4k voilà petite question à laquelle je vais répondre j'ai une color monkey et le logiciel dédié n'existe plus mais vous pouvez faire des mises à jour sur le site calibrate point fr au calibrate point com et aller sur les pages françaises vous allez pouvoir faire une mise à jour du logiciel qui fonctionne très très bien même avec une ancienne sonde qui s'appelait color monkey les logiciels ont continué à être mis à jour donc il n'y aura pas de soucis alors c'est un peu long la question donc je vais pas rentrer dans trop de détails peut-on avoir le nom de l'imprimeur s'il vous plaît alors l'imprimeur il est je crois au portugal et c'est maya du roi c'est ça exactement de ma part et donc très très bon l'imprimeur en tout cas si vous avez si vous avez l'occasion de voir l'ouvrage article circle vous pouvez vous rendre compte du travail qu'on a réalisé avec avec cet imprimeur et aussi avec l'équipe d'article interactions voilà deux trois questions qui restent donc on a répondu la question le 4k et le rapport avec les projets vidéo il y avait une question sur quel le budget pour un un séjour tel que celui que tu as fait au botswana budget global attention pour un budget global sur un safari sur une quinzaine de jours il faut que vous comptiez entre entre 7000 euros et 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 12 millions de recettes et 12000 euros d'accord après 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 il faut bien prendre en compte que que c'est c'est en traversant tout un tout d'un pays d'accord il est fait combien de temps 15 jours 15 jours je vais défendre pourquoi parce que ça dépendre ça dépendra de ça dépendra du tandis que vous allez choisir dans votre hébergement évidemment c'est ça parfait et puis est ce que tu travailles au niveau du réglage de ton boîtier en température de couleur automatique ou est ce que tu faisais une balance des blancs qu'est ce comment tu as travaillé par rapport à ça alors généralement moi je mets souvent en ea bc sur sur les lumix c'est eab c'est l'automatique en termes de balance et le abc c'est un autre automatique moi généralement je me suis là ça fonctionne très bien quand ça fonctionne bien je prends pas trop la tête pour aller non plus me compliquer trop la vie donc ça ça fonctionne très bien de même que les iso auto fonctionne très bien aussi à moins que il faille passer en manuel à un moment donné pour mettre un seuil de limite aussi en iso auto vous êtes obligé de mettre un seuil de limite mais ça fonctionne très bien donc il faut quand même le dire donc non balance des blancs balance des blancs automatique voilà pas besoin d'aller en temps en paramétrer tout ça parce que plus vous rentrez dans les paramètres là plus vous pouvez louper et vous passer plus de temps sur votre boîtier plutôt qu'à regarder ce qui se passe avec l'hippopotame qui va ouvrir sa bouche et que qui va attendre peut-être vous allez attendre peut-être au moins trois quarts d'heure d'eau plus pour que peut-être il fasse la même chose voir peut-être plus ou alors question de jean-jacques que vaut l'autofocus lumix parce que lui il dit qu'il a souvent été mis en défaut c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai tout le monde le sait c'est c'est un point très important sur lequel du mix doit 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 continuer de travailler il a été ambassadeur aussi pour d'autres marques comme comme quoi je connais bien les autres fabricants j'ai travaillé avec leur matériel et comme je l'ai fait comme je le fais avec lumix depuis déjà plusieurs années pour rappel j'étais ambassadeur deux ans chez une icône et chez l'unique ça fait la cinquième ou sixième année que je suis ambassadeur avec avec l'unique donc du coup l'unique par rapport au focus effectivement ils ont fait des progrès sur les mises à jour ça reste très quand même très très bien parce que vous avez vu les résultats sur des envolles sur des sur des actions et donc donc ils ont ils ont leur système à eux qui continuent de travailler sur leur détecteur d'eau et sur l'autopécus il y a deux systèmes et détecteurs de phase et puis le contraste et et là du coup lumix a décidé de rester apparemment sur son système à lui et de pas faire comme tous les autres donc c'est un choix qu'ils ont fait et nous dans le sport et dans l'animalier on leur demande souvent évidemment les améliorations des choses qui ont fait des choses qu'on teste aussi sur le terrain donc pour l'instant il ya des améliorations c'est très bien après on sait pas ce qu'à l'avenir ça donnera s'ils changeront pas en tout cas vous avez vu le résultat le résultat pour moi est bien donc donc ça ça va sinon je serai pas très content et on me verrait vraiment pas très heureux là donc donc voilà donc donc voilà donc ça se passe bien parfait il ya des réponses que je réponds uniquement à la personne il y avait une dernière réponse à donner à dominique vandenabelle et je vous ai pas oublié dominique du tout et je l'avais noté le 50 160 est ce que c'est un une version sport ou contemporaries le 150 600 c'est le 150 600 c'est une version en sport c'est une version sport alors c'est une version sport c'est vrai qu'elle est quand je le reprends en main parce que c'est vrai que j'en ai testé pas mal chez 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 sigma aussi à une époque et tout le point de vue remettement on est sur du sport parce que oui il ya le vent le verra peut-être pas le petit est ce qui brille et du coup on verra pas mais il ya un petit s voilà et un petit a sur le côté donc c'est une version qui est sport et donc en finition qui est mieux vraiment en termes de prix c'est très intéressant vraiment vous avez vu le résultat en images après je suis pas un magicien non plus ainsi les images n'étaient vraiment pas bonnes ça serait impossible de rendre une image nette si elle ne l'était pas au départ ou si elle n'était vraiment pas piqué donc c'est plutôt très très bon en tout cas le test pour moi c'est avéré très positif ok merci toute dernière question puis on arrête là il est déjà 19h56 est ce que on peut ajouter un doubleur sur ton 150 160 150 600 sans trop de pertes alors a fait pour moi à fuir parce qu'il dit doubleur voilà d'y couper le faisceau et c'est à dire pertes c'est un peu comme si vous mettiez encore quelque chose entre l'optique et le boîtier et du coup il y aura une perdition derrière donc c'est vrai que déjà sur des optiques qui sont déjà pas trop moins cher beaucoup moins cher que ce que ça devrait l'être ou de leurs concurrents ils ont une bonne qualité de piqué mais faut pas non plus non plus trop les pousser je pense et je sais que c'est très intéressant d'aller plus loin mais là on peut dire par exemple nikon ils ont sorti à 800 mm il n'y a pas longtemps qu'il ya un gros télé bon là on est sur du 600 mm on n'est pas sur les mêmes ouvertures aussi je le dis aussi et je peux dire en termes de longueur de focale hervé 600 ça reste quand même très 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 bien pour l'animalier moi j'ai toujours souvent bossé avec du 400 ou du 500 à une époque ça marche voilà merci beaucoup donc merci beaucoup à toi merci pour cette présentation olivier c'était super des très belles photos pour tout le monde je vous rappelle donc vous allez recevoir un email d'ici demain soir avec la possibilité de regarder le replay vous pouvez l'envoyer aussi à des amis si vous avez envie vous aurez les liens vers l'instagram le compte facebook et le site web d'olivier un lien vers les offres spéciales chez notre partenaire ldlc et un lien vers des chaînes de benq et de calibrate qui vous permettent de regarder d'autres contenus éducatifs par rapport à à ce qu'on fait du contenu pédagogique des démos des choses comme ceci je vous remercie vous étiez plus de 140 à nous avoir rejoint ce soir et je vous dis à bientôt pour un prochain événement très bonne soirée à tous et encore un grand merci merci pour votre invitation et je mettrai la vidéo ce soir sur instagram si vous voulez voir la vidéo avec le absolument oui oui c'est très bien ça voilà au revoir au revoir